Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons en Égypte, non loin des célèbres pyramides de Gizet, à la rencontre des chiffonniers du Caire. Et ce voyage, c'est l'association Asmae qui vous le propose. Et j'accueille aujourd'hui Géry de Brogueville, son directeur. Bonjour Géry. Bonjour. Asmae c'est quoi ? Asmae est une association de jeunes qui a été créée il y a 25 ans suite à un appel de Sœur Emmanuel. Et qui existe d'ailleurs toujours, association qui existe toujours et qui est toujours organisée par des jeunes. Quelle est la mission principale de Asmae ? Alors c'est vrai qu'il y a deux missions, il y a d'abord appuyer des partenaires locaux, des associations locales dans leur travail avec des populations en situation difficile. Mais en même temps, ces mêmes associations accueillent des jeunes belges qui permettent de réaliser le deuxième objectif de l'association Asmae. qui est donc de lancer des chantiers, des rencontres entre des jeunes locaux et des jeunes belges. Je pense que pour parler de cette rencontre culturelle et de ces voyages, le mieux c'est de voir ce qui se passe en images. On regarde. Johnny, griffé, abîmé, les images d'Archi font partie de l'histoire. Ses garçons et ses filles avaient une vingtaine d'années en 1982. C'est leur premier chantier, leur première rencontre avec la réalité, celle de la misère, celle d'une Égypte ignorée, jamais visitée, un peuple méconnu, les chiffonniers du Caire. Dans cette ville surpeuplée vivent les ramasseurs d'ordures. Ils ont élu domicile sur les monts entourant la ville. Chaque jour, le chiffonnier part à l'aube. Lorsque sa charrette est remplie, il revient chez lui pour le triage des déchets. Ils sont pour la plupart des agriculteurs qui ont déserté leur terre en Haute-Égypte. La vie au quotidien est très difficile. Aucun accès aux soins, pas plus qu'à l'éducation. L'année précédente, deux jeunes Belges avaient fait une visite de reconnaissance. Ils y reviennent l'année d'après, guidés par la détermination, le défi. L'aventure commence aux portes de l'Afrique. C'est une sœur, une sœur méconnue de tous qui les accueille, avec beaucoup de méfiance, il faut bien le préciser. Sœur Emmanuel ne sait que faire de cette bande de jeunes, pleine de bonne volonté, qui veut lui venir en aide dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. 25 années se sont découlées. Gérit Broqueville, devenu directeur d'Azmaé, se souvient de cette année pionnière. En fait, parler de notre premier débarquement ici au Mokatam, c'est d'abord parler du tout démarrage, c'est-à-dire en octobre 1981, où un groupe de jeunes se sont rassemblés, ont décidé de faire quelque chose, parce qu'on avait assisté à une rencontre avec Sœur Emmanuel. On n'a pas attendu, je dirais, les premières acceptations de savoir si Sœur Emmanuel allait venir ou allait accepter de nous voir arriver en Égypte. On a commencé à mobiliser des jeunes, des groupes de jeunes pour récolter de l'argent. Et en janvier 1982, nous sommes arrivés ici au Mokatam, accueillis par Abu Dhan Saman. Et c'est juste derrière nous où nous avons construit un centre d'alphabétisation. Centre qui, depuis 25 ans, accueille des centaines d'enfants. 1988 est un tournant important dans la vie de l'association. Des constructions en dur s'élèvent sur les habitations en bidon. Azmaé décide d'envoyer quatre coopérants au Caire. Ils établiront les bases d'une future association égyptienne reconnue par le gouvernement égyptien en 2005. L'éducation et la scolarité sont une priorité. Les enfants travailleurs suivent des cours d'alphabétisation toutes les après-midi avant de retourner à leurs obligations. Dans la foulée de ces années, les projets prennent de l'ampleur. Une jeune égyptienne, Sousi Fouat, se conscientise au problème et à la situation de ses compatriotes. Son destin ne la lâchera plus. Aujourd'hui, elle dirige l'association LECA, dont Azmaé a creusé les fondations. LECA veut dire en arabe « la rencontre ». Sousi met toute son énergie pour faire vivre les projets dont elle est responsable. Azmaé a toujours été très attentif à la formation de ses volontaires. Azmaé s'appuie sur ses volontaires. Les générations se sont succédées. En développant sa propre philosophie, Azmaé a œuvré sous le signe de la rencontre, du respect, de la solidarité entre ses partenaires. L'Égypte était une prémisse. Depuis, l'association travaille en partenariat avec TUISA au Maroc, ainsi qu'Action Jeunesse et Environnement au Sénégal. Les appuis aux différents groupements, associations et équipes locales ont pour but la réalisation d'objectifs précis. L'éducation au développement, l'éveil, prioritairement chez les jeunes en vue de leur engagement citoyen. Ces objectifs, Azmaé les développe depuis un quart de siècle. On le voit, partir avec Azmaé, c'est plus qu'un voyage, c'est une véritable expérience de vie. Géry, si les téléspectateurs qui nous regardent veulent partir avec Azmaé en Égypte, au Maroc ou au Sénégal, comment on peut faire ? Tout simplement en nous contactant. Nous avons un site internet, nous avons un téléphone, il suffit d'abord de nous contacter. Sur le site internet, il y a énormément d'explications. Comment ça se passe ? Il y a une formation avant le départ ? Il y a des formations, il y a un week-end de formation, plusieurs journées de rencontres et de formation. Sans compter le fait que, même sur place, les personnes vont être aussi encadrées par nos partenaires. Mais c'est très vrai qu'on insiste énormément sur la formation. Le voyage dure combien de temps ? Ça dure un mois, c'est trois semaines de chantier avec des groupes locaux. Et puis après cela, il y a une semaine de découverte du pays. Ça s'adresse aux gens de tout âge ou bien il y a des limites ? C'est plutôt des jeunes, 18, 25, 25, 35, c'est vraiment un grand maximum. Mais c'est plutôt en général des jeunes de 18, 25 qui s'adressent à nous. Si les gens sont sensibles à vos actions et veulent vous aider, j'imagine qu'ils peuvent faire des dons en ligne ? Oui. Ou partir avec vous ? Les deux, bien entendu. Quel est votre besoin principal aujourd'hui ? À l'heure actuelle, nous avons vraiment besoin de soutien financier de la part vraiment de tout le monde pour tous les projets. Nous avons des projets importants qui vont se dérouler en 2007, 2008. Et vraiment, nous avons bien besoin de cet appui financier. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Si vous êtes sensibles aux actions d'Azmaé, allez voir sur leur site internet. Et merci pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada